Les autorités ont affirmé qu'il n'y avait pas de victimes dans les feux de forêt qui ont ravagé des villes situées non loin de Danvers ce jeudi. Près d'un millier de maisons ont été détruites. Les feux ont rapidement dévasté les villes de Superior et de Louisville, alimentées par des vents de plus de 160 km par heure. Des dizaines de milliers d'habitants ont reçu la consigne d'évacuer les lieux, beaucoup d'entre eux ayant fui avec les seuls vêtements qu'ils portaient sur eux. Les premiers rapports mettent en cause les lignes électriques tombées qui auraient déclenché le feu dans un paysage aride. Mais les enquêteurs n'ont trouvé aucun argument crédible qui soutienne cette thèse. Ce qui nous met en colère c'est d'avoir perdu nos souvenirs, des photos et des objets hérités, des choses qui étaient, vous savez... Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas les remplacer. Les photos de son enfance, nous ne les avons plus, nous avons tout perdu. Tout est parti. Il n'y a plus que de la fumée là-haut et c'est très... En fait, tous nos voisins sont dans la même situation, à l'exception d'un seul qui est juste à côté de nous, pour qui ça va. Leur maison est intacte, leur structure de jeu, leur balançoire en bois est intacte et tout le reste n'est plus. Et tout le reste...